A neuf jours de la commémoration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, il importe en effet de situer l'opinion nationale sur l'état de réalisation bien attendue des populations qui sont chères à tout le gouvernement. En effet, ces réalisations s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de doter les villes moyennes en infratitude socio-économique moderne. La commémoration de cette année se déroule dans un contexte socio-économique difficile, marqué par des revendications tout azimuts, des ressources limitées et des attaques terroristes à répétition. Cependant, les infratitudes nécessaires pour la célébration de la fête nationale de l'indépendance à Manga, à savoir l'axe du défilé, la place de la nation, le stade régional, l'artère principale de la ville de Manga sont totalement achevées. Le reste des travaux se poursuivra conformément au délai contractuel des entreprises qui vont jusqu'au 1er janvier au plus tôt et au 31 janvier au plus tard. A ce niveau, je tiens à vous rassurer que nous verrons à ce que les ouvrages livrés soient de bonne qualité, de telle sorte que les infrastructures bénéficient à la région du centre-sud pour plusieurs années. En cette année 2018, le coût total des infrastructures a réalisé par l'État et l'ensemble de ces démembrements dans le cadre des festivités du 11 décembre dans la région s'élèvent à plus de 25 milliards de francs CFA. Il s'agit entre autres de voiries qui sont faites à Manga, à Pau et à Comisserie. Quant au taux d'exécution des infrastructures, il faut noter que l'axe du défilé, les aides des tribus, la voie de revue de tour, la voie d'accès à Manga, ainsi que plusieurs rues sont achevées. La rue RB3 est presque achevée et la rue RB16, RB17 et RB18 et la voie parallèle à la voie d'accès à Manga sont en cours du revêtement. Le reste des voies est au stade de la couche de base. En somme, le taux d'exécution physique moyen des voiries est d'environ 80%. Le taux de décaissement financier est de 60% pour un de les moyens de consommation de 75%. Les travaux d'assainissement et de construction du marché central de Manga se situent actuellement autour de 30% de réalisation. Au niveau de la cité des forces vives, il faut noter que 136 bâtiments sont en cours de définition sur un total de 200 prévus. Quant aux logements sociaux, nous avons 100 bâtiments en cours de définition à Manga sur un total de 300 prévus. Certes, notre objectif était de livrer l'ensemble des infrastructures, mais ces taux d'exécution sont assez satisfaisants à notre point de vue, vu que les 100% seront réalisés dans les délais contractuels prévus au bénéfice des populations. Il faut aussi souligner que Manga 2018 a profité directement aux populations à travers l'emploi de 1 200 travailleurs locaux et des entreprises locales pour environ 1,5 milliard de francs CFA qui ont été injectés au niveau local. L'innovation majeure cette année, c'est l'extension des réalisations aux chefs-lieux des provins de la région du Centre-Sud, à savoir Pau et Combisserie, qui bénéficient chacune au niveau des voiries des 4 km de butume. Les activités programmées comprennent notamment l'inauguration et la remise des infrastructures aux bénéficiaires par son Excellence, M. le Premier ministre. Il y a le message à la nation de son Excellence, M. le Président du FASO. Et nous avons les activités sportives. Il y aura également des séances de prières et de bénédictions qui ont commencé déjà aujourd'hui et bien avant. Il y a des conférences sur le thème de la commémoration, à savoir bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère. Nous avons également des cérémonies de décoration, un défilé de mode en habit traditionnel, la retraite au flambeau qui revient parce qu'on l'avait supprimé, nous avons la foire de l'indépendance, nous avons la grande parade civile et militaire avec plus de 5 000 défilés, nous avons des animations musicales à travers la ville, nous avons la remise du flambeau à la région du Centre-Est qui a lieu le 11 décembre même, le soir. Et nous avons enfin, enfin l'apothéose avec un grand feu d'artifice. Je voudrais juste ajouter que le meilleur dispositif du monde ne peut être efficace que quand les individus, même qui les chargeaient de protéger, se prennent en charge, participent. Aujourd'hui, nous sommes au stade où chaque Burkinaba doit comprendre que c'est sa survie personnelle qui est en jeu. J'invite donc tout un chacun à prendre en compte le réflexe sécuritaire, aider ceux qui sont chargés de vous protéger à vous protéger. Dès que vous constatez quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas normal dans votre entourage, parlez-en à la personne que vous pensez être celle qui doit gérer, de sorte qu'on puisse aller vérifier. 10 fois de suite, on va aller vérifier, on ne trouvera peut-être pas grand-chose. La 11e, la 12e fois, vous ne vérifiez pas et c'est en ce moment que vous passez à côté de l'essentiel. C'est juste cet aspect-là que je voudrais ajouter.